Musique Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un nouvel update lecture, on y va de suite. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une duologie et ensuite on parlera d'une suite de saga. Je vais tout d'abord vous parler de la duologie d'Alexia Gaillard qui est du coup celle du Marchand de Sable aux éditions Hugo Romand dans la collection New Romance. J'ai lu cette duologie cette semaine et elle était vraiment mais vraiment top. Donc ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Le tome 1 du coup c'est quand l'homme de ses cauchemars surgit dans sa vie et le tome 2 c'est quand la femme de sa vie ressurgit de la nuit. Voilà et du coup je vous en parle de suite. Alors pour ce qui est du résumé je vais vous le lire car en fait étant donné que j'ai lu les deux tomes à la suite j'ai peur de me mélanger un petit peu et de vous spoiler. Donc je vous lis le résumé. Nola Note a tellement dû croire à la légende du Marchand de Sable lorsqu'elle était enfant que des années plus tard il hante ses cauchemars. Précédée de papillons rouges sang et semant du sable derrière lui, Nola le sent. Il n'attend qu'une chose, s'en prendre à elle. Pour l'éviter, elle se plonge dans ses cours jusqu'à tard dans la nuit, notamment de ceux de la mythologie nordique, cette matière qui lui donne du fil à retordre. Tant qu'elle est éveillée, tout va bien pour Nola. Mais que se passerait-il si rêves-réalités se confondaient et que l'homme de ses cauchemars apparaissait au détour d'une rue ? Aux heures les plus sombres se joue une course poursuite digne de la cavalcade de la lune en pleine nuit. Voilà. Et du coup, Gaïa Alexia, c'est l'autrice de Adopted Love que je veux également lire. En fait, je ne l'avais pas fait le rapprochement tout de suite. Je l'ai fait parce qu'en dessous, c'est marqué après les succès d'Adopted Love. Du coup, je me suis dit, ah, je voulais aussi lire la saga. Du coup, ça me conforte dans l'idée que j'ai envie de la lire, même si ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette duologie, c'est que c'est une saga de romance. Mais elle reste soft. On n'a pas des scènes de sexe en abondance. Ça reste vraiment agréable et fluide à lire. On n'est pas concentré que sur ça, que sur ça. On a vraiment ce côté mythologie nordique. J'hésite à vous le dire, mais... Voilà, il y a ce côté mythologie nordique qui est très présent dans le livre. Qui fait que ce n'est pas que de la romance. C'est de la romance avec du fantastique. Je ne sais pas si on dit fantaisie quand ça concerne de la mythologie. Je pense qu'on dit plutôt du fantastique. Et ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment un parfait dosage entre amour, mythologie, histoire, etc. Enfin, je veux dire, vraiment, on n'a rien qui est superflu dans cette histoire. Et on n'a pas trop de scènes de sexe. On n'a pas trop d'histoires. On n'a pas... Tout est bien, en fait. Et vraiment, j'ai adoré que ce soit le tome 1 ou 2. Le tome 1, il finit quand même sur une révélation, ma foi, assez... Waouh ! Quand j'ai terminé le tome 1, j'étais en mode, heureusement que j'ai le tome 2. Sinon, je pense qu'il y aurait eu des petits soucis. J'aurais clairement craqué pour commander le tome 2. Parce qu'à la fin de celui-ci, je vous le dis, on ne peut pas faire autrement que lire le tome 2. Voilà. Du coup, bien évidemment, j'ai foncé sur ce tome 2 que j'ai extrêmement adoré. Est-ce que je l'ai préféré au tome 1 ? Ouais, je pense. Parce que t'as ce côté mythologie nordique qui est beaucoup, beaucoup plus approfondi. Et je sais pas, j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est la première fois que je lis un livre avec de la mythologie nordique. Sincèrement, je ne connaissais pas trop. Je sais, voilà, la mythologie nordique, pour ceux qui ne le voient pas du tout, c'est Thor, le Valhalla, Odin, Loki. Ouais, c'est ça, c'est Loki. J'allais dire Loki, c'est rien à voir. Loki, etc. Et du coup, je connais, à part les Avengers, rien sur la mythologie nordique. Mais j'en ai appris pas mal et c'était super. Et le gros point fort de ce livre, c'est les personnages et les révélations. Parce que, en fait, les personnages, je les adore. On a des personnages quand même qui sont bien construits, avec des caractères un peu différents. On a un personnage qui est animé par l'amour, mais qui, en fait, n'oublie pas la haine qu'il a envoyée. Et j'adore, en fait, j'adore la construction des personnages dans ce livre. Et un autre point fort, c'est mon chien quand j'ai sa balle, un autre point fort de ce livre, c'est l'univers. Parce que je trouve qu'il est super bien construit et qu'il est en corrélation avec les personnages. Je ne peux pas trop en dire pour ne pas vous spoiler parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment... On en apprend plein, en fait, mais bien plus tard dans le tome 1. Donc, je ne peux pas vous spoiler sur la mythologie nordique, rien. Mais sachez que si vous aimez la romance, que vous n'aimez pas trop les scènes de sexe, mais ça ne vous dérange pas, mais voilà, vous aimez bien quand il n'y en a pas de trop, et que vous adorez un peu tout ce qui est romance avec de la mythologie, ce livre est fait pour vous. Enfin, ce livre, cette duologie est faite pour vous. Parce que vraiment, moi, j'ai adoré et je la recommande à toutes les personnes qui, en fait, aiment la romance, veulent de la romance avec un peu de fantastique, de mythologie, mais qui ne veulent pas des scènes de sexe abondante. Ça, c'est le top. Globalement, du coup, cette saga, eh bien, en fait, ce n'est pas vraiment un coup de cœur, mais pas loin à voir avec le temps comment la lecture va me revenir. Quand j'hésite pour voir s'il y a des coups de cœur ou pas, en fait, j'attends, je laisse passer un mois ou deux et si j'y repense en me disant « Oh, qu'est-ce que c'était vraiment génial ! » Eh bien, en fait, c'est un coup de cœur. Sinon, si j'y repense en me disant « Oh, c'était une bonne lecture ! » Ce n'est pas un coup de cœur, voilà. Bref, écoutez, du coup, globalement, cette saga, je l'ai bien aimée. Je l'ai même beaucoup aimée et moi, je ne peux que vous la recommander. On va maintenant passer au prochain livre qui n'est autre que Vampiria, le tome 3, donc « La cour des ouragans », écrit par Victor Dixen, aux éditions Robert Laffont, dans la collection R. Alors, ce livre, je l'ai acheté dès sa sortie, en fait, je l'avais précommandé. Et j'ai un peu reculé la lecture parce que j'ai appris, quand je l'ai reçu, bon, déjà, je l'ai reçu un petit peu abîmé. Donc, ça m'avait un petit peu mis un coup au moral. Mais j'ai appris, quand je l'ai reçu, attendez, je vais à la page de la fin, je vous montre avec moi, la bonne page, c'est mieux, que du coup, le premier cycle est terminé. Et que le deuxième cycle, c'est tout simplement sur Raphaël. Donc, on ne va plus suivre Jeanne. Et en fait, Jeanne, je m'étais vraiment attachée à elle. Alors, au début, j'avais un peu de mal parce que c'était le genre de personnage que j'aime beaucoup. Et en même temps, je la trouvais des fois assez chiante. Je dis les mots. Mais au final, en sortant du tome 3, je suis extrêmement attachée à Jeanne. Et je suis extrêmement triste de ne plus la suivre. Évidemment, c'est une suite, alors je ne vous fais pas de spoil. Je vais juste vous faire un résumé du tome 1. Enfin, un synopsis du tome 1. Je ne vais pas vous résumer le tome 1. Et je crois que, de toute façon, on en a déjà un. Ah non. Faisons plus simple, j'ai été vous chercher le tome 1. Je vais vous lire le résumé qui est disponible dans le tome 1. Comme ça, je suis sûre de ne pas vous spoiler. En l'un de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampyria. Une vaste coalition a jamais figé dans un âge sombre. Rassemblant la France et ses royaumes vassaux, un joug de fer est imposé au peuple maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. Trois siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les hordes de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle ? Donc, pour un peu plus élaborer ce résumé, on va suivre Jeanne qui va se faire passer pour quelqu'un d'autre puisque étant donné que c'était une roturière, elle ne pourrait jamais sinon avoir accès au roi. Mais en fait, étant donné que c'est sur l'ordre du roi que sa famille a été tuée, Jeanne n'a qu'une idée en tête, se venger, elle veut tuer le roi soleil, enfin le roi des ténèbres du coup. Et pour y arriver, elle est prête à tout. Et c'est ce que j'ai adoré dans cette saga parce que vraiment, c'est un personnage assez complexe. Au début, j'avais un peu du mal à saisir tous les aspects de son caractère, etc. Mais j'ai adoré. Et voilà, le livre est tourné autour de cette quête de vengeance contre le roi des ténèbres. Et il y a plein de choses qui vont faire que petit à petit, elle ne va plus être toute seule. Il y a plein d'événements qui vont faire qu'elle va se rapprocher du roi, etc. Je ne vous spoil pas. J'ai adoré le tome 1. C'était un énorme coup de cœur, le tome 1. Le tome 2, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Mais c'était presque un coup de cœur. Je me demande si à l'époque, j'ai dit que c'en était un ou pas. Mais j'avais beaucoup aimé. Mais je trouve qu'il y avait un peu des longueurs dans le tome 2. Enfin, en ressenti quand j'en suis ressortie. Après, voilà, le problème, c'est que j'ai lu mon période le tome 2 dans une période où je n'étais pas trop en mou de lecture. Donc, ça a peut-être joué. Mais alors, le tome 3, un énorme coup de cœur. Mon préféré de toute la saga. Parce qu'en fait, je trouve qu'on a des personnages, mais waouh, en fait, vraiment. Là-dedans, les personnages dans ce tome 3, ils sont géniaux. On a des nouveaux personnages, mais maniés d'une main de maître. Et on a nos anciens personnages, comment dire, qu'on voit évoluer. Ouais, c'est ça. On va dire que je les vois évoluer parce qu'il y a plein de choses où tu te dis, mais est-ce qu'un jour, ça, ça va changer ? Est-ce qu'on se posait plein de questions ? Et dans ce tome 3, on a plein de réponses. Parce qu'étant donné qu'on ne suit plus le même personnage dans le tome 4. Il y a des personnages qu'on ne reverra jamais, je pense. Et l'intrigue de ce tome, je l'ai juste surkiffée. Je l'ai lue en deux jours tellement j'étais happée dedans. Et je crois que j'aime beaucoup ce côté un peu piraterie, etc. Mais alors, j'ai trouvé Jeanne dans ce tome 3. Mais excellente. Vraiment. C'est la première fois dans les Vampirias que j'ai autant apprécié le personnage de Jeanne. Après, c'est aussi la première fois que je lis un Vampiria dans un mood totalement lecture, en fait. Parce que les deux premiers, je les ai lus. Mais je n'étais pas tout le temps dans des moods de lecture. À l'époque, j'étais un peu en panne de lecture permanente. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et alors, écoutez, je ne peux que vous le conseiller. Je ne sais pas quoi vous dire. Parce que j'ai peur de vous spoiler, en fait, en vous parlant d'un tome 3 comme ça. Mais si je devais résumer ce que j'ai ressenti pour ce tome 3, un énorme coup de cœur. J'ai adoré l'univers. J'ai adoré l'ambiance. J'ai adoré les personnages, leur évolution et leur implication dans l'histoire. J'ai vraiment tout apprécié. J'ai apprécié la plume de l'auteur. Et en plus, j'avais aussi l'audiobook. Ce qui fait qu'il y a un moment... Je vous dis juste le moment d'un personnage qui ne va pas vous spoiler. On ne voit pas le Phibus. Et en fait, il y a toute une notion de musique. Et du coup, dans l'audiobook, on avait la musique. Et du coup, j'ai adoré. Donc, dès qu'il y avait ça, en fait, dès qu'il y avait cette notion de musique, j'allais mettre l'audio et j'étais en mode, je veux l'écouter avec la musique qui va avec. Et ça, c'est vraiment un point fort, un point bonus, un point de plus. Bref, j'ai adoré ce livre. Énorme coup de cœur. Je ne peux que vous conseiller la saga et l'auteur. Parce que toutes les lectures que j'ai faites de lui jusqu'à présent sont des énormes coups de cœur. Voilà. Écoutez, moi, j'en ai terminé pour cet update lecture. Ça fait plaisir de revenir avec des update lecture. Ça fait longtemps que je n'en avais pas filmé. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner des idées. Si jamais vous avez des avis d'ordre, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time, take a look around. Look what you did last night, what you did last night, never heard a sound. Yeah, I knew that you told me one day you'd chill. That you were right this time, you were right this time. Porque je me disais de même une酷ale. Je meorrtais pas tôt. J'avais uneblicité. Sous-titrage ST' 501